Mes chers amis, dans quelques minutes, vous allez voir l'entretien Vive l'Europe que j'ai réalisé avec Egonon. Vous le connaissez en tout cas sous ce pseudonyme. Il a une chaîne YouTube et sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos littéraires, philosophiques, dans lesquelles il revient sur la pensée d'auteur, en général de droite. C'est un travail franchement irréprochable et passionnant. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Mais avant d'en parler plus en détail avec lui et de lancer l'entretien, je voulais vous dire deux choses assez importantes. La première, c'est qu'au cours de notre échange, il mentionne plusieurs fois son espace Patreon. Le problème, c'est que depuis l'enregistrement de cette émission, son espace Patreon a été désactivé, pour une raison d'ailleurs un petit peu étrange. Qu'à cela ne tienne, il continue le travail bien évidemment. Et vous pouvez désormais retrouver l'ensemble de ses activités sur son site. Sur son site officiel, vous avez un lien en description de la vidéo, il vous suffit de cliquer. Vous trouverez tout le contenu que propose Egonon, celui qui est visible pour l'ensemble du public, celui qui est le réserve à ses souscripteurs, vous avez des moyens de le contacter, etc. Donc c'est vraiment là où il faut être si vous aimez le travail d'Egonon ou si vous l'avez découvert aujourd'hui et que vous voulez en savoir plus. La deuxième information est la suivante. Egonon propose à mes abonnés Super Danny Live un séminaire sur la pensée et l'œuvre de Platon, qui est le père de la philosophie tout simplement. Alors c'est un programme que je suis fier de proposer et qui, je crois, fait partie des meilleurs arguments de souscription à Super Danny Live, puisque c'est vraiment un contenu de grande qualité. Il y a plusieurs épisodes qui ont déjà été proposés, mais bien sûr, si vous vous abonnez aujourd'hui, vous aurez accès aux épisodes précédents. Et le séminaire est en cours et va se poursuivre encore sur plusieurs vidéos. Donc c'est vraiment un contenu qui mérite d'être vu et qui s'ajoute évidemment aux émissions que je propose moi-même à mes abonnés, mes lives politiques, mes lives d'analyse, mes lives de doctrine, mes lives expatriation, mes lives interviews privées, etc. Donc c'est une chose que je ne mets pas souvent en avant, c'est vrai, mais je suis fier de compter Gonone dans l'équipe et je voulais le dire avant de lancer l'émission. À présent, j'ai trop parlé et on va passer au générique et à l'entretien de Vive l'Europe tout de suite. C'est parti. Bonsoir les amis, bonsoir et bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis aux côtés d'Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Daniel. Antoine que vous connaissez sous le pseudonyme Egonon. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent en tout cas. Antoine tient une chaîne culturelle, littéraire, philosophique. Oui, de philosophie politique. Philosophie politique, où il présente des auteurs. Et l'idée, c'est de vous présenter Antoine ce soir sous un jour plus... L'aspect un peu personnel, comment en est-il arrivé là ? Pourquoi ? Comment ? Toutes ces questions, tout cela sera résolu aujourd'hui. Je ne sais pas trop par où commencer, en fait, parce que j'ai des tas de questions à te poser. Mais je dirais, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, tiens, je vais faire une vidéo sur YouTube ? Alors là, c'est une bonne question. Ça a commencé quand ? Il y a trois ans, c'est ça, à peu près ? Ah non, non, ça fait un an. Un an seulement ? Un an seulement. C'était un petit peu plus, parce que c'était en décembre, vraiment à toute fin. Je crois que ma première vidéo sur l'archéofuturisme est sortie le 26 ou le 27 décembre, donc juste après Noël, de l'année précédente. Ouais, c'est un an et demi. Un an et demi, ouais, un an et demi maintenant. Et d'ailleurs, si on m'avait dit que je ferais des vidéos sur YouTube ne fût-ce que trois mois avant, je ne l'aurais pas cru, parce que ça ne m'avait jamais effleuré, en fait. Et je pense qu'il y a eu une, comme dirais-je, une conjonction de phénomènes. Déjà, il y a eu le confinement, le fait que j'avais beaucoup de temps seul, pour moi, à méditer. Je terminais mes études de philosophie à l'université. J'ai longtemps eu un désir de faire quelque chose, d'écrire en particulier. Avec certains amis, on avait eu l'idée d'écrire des articles sur un site Internet. Et puis, bon, je suis d'un naturel assez pragmatique. Et je me suis dit qu'à part dix personnes, personne ne lirait ces articles sur Internet, puisque c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Et en fait, ce qui m'a conduit à faire cette première vidéo sur l'archéofuturisme de Guillaume Fay, c'est que c'est un concept qui me paraissait extrêmement stimulant intellectuellement. Je regrettais qu'il n'était pas plus connu à droite. Et tout simplement, un jour, j'ai tapé sur YouTube archéofuturisme, et j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait. Il y avait une vidéo en anglais, je crois. Il y avait une vidéo de toi sur le lit, mais dans laquelle tu parles plutôt des réflexions de Guillaume Fay sur le cinéma. Oui, en fait, j'ai lu un extrait du livre. Tu as lu un extrait du livre ? C'est pas une analyse, en fait. C'est ça. Et en dehors de ça, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait rien d'autre, je crois. Et dans un premier temps, je l'ai regretté. Je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus ? Et puis, je me suis dit, après tout, je pourrais le faire moi-même. Et donc, j'ai fait un petit essai. C'était assez bricolé. J'ai pris mon téléphone portable. J'avais écrit un texte d'abord, en essayant de le présenter de la manière la plus claire possible. Donc, j'avais été relouer le livre. J'ai fait cet essai-là. Tu as eu la gentillesse de le partager, je crois, deux jours après. Oui, oui. Très vite, ce qui m'a beaucoup aidé. Je tiens d'ailleurs à te remercier publiquement. Je t'en prie, c'est un plaisir. Tu m'as relayé quelques fois, d'ailleurs. Et puisque les réactions étaient globalement assez positives, je me suis dit, autant continuer. Et donc, j'en ai fait une seconde. Il n'y avait pas de plan de carrière, initialement ? Aucun. Non, vraiment aucun. Je me suis dit, si ça intéresse les gens, pourquoi pas ? Et comme ça avait l'air d'intéresser les gens, je me suis dit, bon, fais-le sérieusement. Et voilà. Un an plus tard, j'essaye de me professionnaliser dans cette activité. Et tu vois, c'est incroyable. Parce que j'avais l'impression que tu étais installé depuis plus longtemps que ça. C'est plutôt bon signe. Mon esprit, ça faisait déjà trois ou quatre ans que tu étais là. Mais finalement, tu as grillé un peu les étapes. En fait, tu as un travail assez régulier. Tu fournis assez régulièrement des vidéos. Une ou deux fois par mois, en moyenne. Oui, c'est plutôt ça. Maintenant, plus, depuis que j'ai lancé ma formule d'abonnement privé. Parce que maintenant, j'essaie de m'y consacrer exclusivement. Alors qu'avant, j'avais d'autres activités. D'autres, déjà, mes activités d'étudiant quand j'ai commencé ma chaîne. Donc là, maintenant, j'en fais plutôt six par mois avec Patreon. Mais sinon, oui, j'essaie d'avoir une production très régulière. Et comme l'écriture a toujours été ma passion, maintenant, je peux m'y consacrer parce que mes vidéos sont très écrites. Oui, oui, bien sûr. Et puis, j'ai d'autres projets d'écriture en dehors des vidéos. Des gens m'ont demandé, quand j'aurais dit que j'allais t'accueillir, comme tu étais étudiant à ce moment-là, est-ce que tu craignais un peu le regard des autres ? Non pas tant parce que ton contenu était de droite, mais simplement parce que tu t'exposais. Tu n'es pas dit, tiens, quelqu'un va voir que j'ai vu une vidéo sur Internet, va m'en parler. En fait, non. Oui, c'est pour ça que j'ai pris un pseudonyme d'abord. J'ai intitulé ma chaîne Egonon et je n'ai pas voulu donner mon nom directement parce que je savais que j'aurais des ennuis à l'université. Parce que j'avais déjà eu des petits ennuis quelques années auparavant parce que, tout simplement, j'avais exprimé quelques avis un peu conservateurs dans mes travaux. Pour l'anecdote, pour mon travail de fin de cycle, à la fin du bachelier, ce qu'on appelle le bachelier les trois premières années, mon professeur, maître du jury, m'avait dit que votre travail mériterait un 19 sur 20, mais comme c'était trop conservateur, je vous donnerais 17. Pour vous encourager à être moins et moins conservateur. Mon dieu. Bon, ça m'avait beaucoup rire à l'époque. Mais je me suis dit, bon, je ne vais pas, en plus, s'ils savent que je fais des vidéos sur l'archéofuturisme. Je crois que je devrais peut-être envoyer ma vidéo à cette professeure pour dire, vous aviez raison, j'étais trop conservateur, maintenant je suis archéofuturiste. Mais disons qu'il me restait, on va dire, six ou sept mois avant la fin de mes études et je comptais sur le manque de curiosité de mes condisciples et de mes professeurs qui, au fond, ne s'intéressent pas à ce qui se passe sur Internet et sur YouTube. Je me suis dit, avant que je devienne suffisamment connu pour qu'il me découvre, par hasard, je serais déjà loin de l'université. Oui, finalement, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait un calcul et je me suis dit, c'est bon. Le diagnostic a été le bon puisque tu n'as pas eu d'ennui. Alors, je voulais te demander, comment tu choisis finalement de quel auteur, de quel thème tu vas parler ? J'ai le sentiment que, bon, tu as maintenant des connaissances sur tel ou tel auteur et puis tu vas prendre un concept d'un auteur pour le présenter au public. C'est plus thématique, ton approche est plus thématique. C'est plus l'idée qui m'intéresse que l'auteur. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des auteurs dont j'ai parlé. J'ai parlé d'un concept ou d'une idée en particulier, mais je n'apprécie pas le reste de son œuvre. Ça, ça arrive aussi. Et donc, c'est plutôt, je pense à la situation actuelle, car je ne prétends pas du tout à la neutralité. Mon but n'est pas de faire de l'érudition, même s'il peut y avoir de la vertu, être simplement assez d'en savoir plus pour le simple plaisir de la libido scandy, qu'on appelait le plaisir de connaître. Non, je réfléchis à la situation actuelle et je me dis, comment orienter un peu le débat ou les réflexions du milieu de droite de tel ou tel côté ? Et donc, je pense, par exemple, quand je pensais au mythe en politique, j'avais fait une petite vidéo sur le mythe chez Georges Sorel. Eh bien, tout simplement parce que je me disais que c'était un des problèmes du milieu, c'est-à-dire de trop être dans l'analyse, dans la critique permanente des idées adverses, des idées de gauche. Ça a son utilité, mais il faut aussi une force fédératrice, une espèce d'image mobilisatrice. Parce qu'au fond, ce qui est plus important, c'est les sentiments dans le combat politique. Tant que les gens ne sont pas convaincus au plus profond de leur être, ils n'agissent pas. Tout à fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur le mythe en politique chez Georges Sorel. Donc, c'est plutôt ce genre de réflexion qui m'amène à choisir des auteurs. Oui, oui, c'est ça. Finalement, même si le but, ce n'est pas l'érudition, de fait, tu apprends des choses aux gens. Bien sûr, bien sûr. Tu m'as fait découvrir des auteurs que j'avais peu ou pas lus. Donc, le fait de ne pas focaliser sur tel ou tel auteur, il y a un côté un peu varié, en fait. Bien sûr. Il y a ça aussi. J'ai envie de faire découvrir, plus que des nouveaux auteurs, c'est d'autres regards sur certaines choses. Ce n'est même pas une critique. On est dans un milieu francophone, donc, de fait, on connaît plus les auteurs francophones. Ce qui est normal. Et en Allemagne, on connaît plus les auteurs germanophones. Mais du coup, j'ai envie de faire découvrir des auteurs germaniques, par exemple, ou quelques auteurs espagnols, comme Donoso Cortés ou Rossi Ortega y Gasset, qui sont peu ou pas du tout connus chez nous. Tout simplement parce que, comme ils résonnent dans un autre contexte, et que ça reste des penséurs européens, ils ont parfois un regard un peu ambiant sur certains phénomènes qui peut nous inciter à élargir notre horizon, tout simplement. Oui, oui. Est-ce que tu... Globalement, les commentaires ont l'air très positifs, en fait. Oui. Je n'ai pas l'impression que tu subisses particulièrement de critiques. C'est intéressant, ça. Oui, non. Globalement, je n'ai vraiment pas à m'en plaindre. Je trouve que les gens sont très gentils. Très gentils. Je suis très agréablement surpris, même parfois, par la qualité des commentaires. Parfois, des gens, vraiment, veulent débattre avec moi ou nuancer certaines choses que j'ai dites, apporter une citation supplémentaire de l'auteur dont j'ai parlé. Alors, j'essaye de répondre au maximum, mais évidemment, plus mon public grandit, moins j'ai de temps pour répondre à chacun. Mais j'essaye de répondre à tous ces messages. Mais oui, je n'ai pas vraiment fait l'expérience de commentaires extrêmement méchants, agressifs. Enfin, ça arrive de temps en temps, mais en même temps, ça glisse sur moi, je m'en fiche complètement. C'est le meilleur moyen de réagir, ou de ne pas réagir, plutôt. Oui. Je ne me trompe pas s'il dit que tu es belge. Oui, oui, je suis belge. Parce que tu ne le dis pas souvent. Les gens veulent le savoir. Je ne sais pas si j'ai l'accent belge. Non, justement, c'est pour ça que je le précise. Est-ce qu'il y a une spécificité, je dirais, de l'approche belge quant à la culture ? Est-ce que tu vois vraiment des différences avec la France, où finalement, tu te dis, la Belgique est francophone, c'est une petite France ? Non, je vois vraiment des différences. Non pas que je veuille être chauvin. Non, non, non. De quel ordre ? C'est intéressant ? En fait, de plusieurs ordres. Une chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'étant belge, l'identité belge est quelque chose d'un peu curieuse. C'est quelque chose de moins défini que l'identité française ou l'identité allemande. Ça me donne un... Le mot est sûrement mal choisi, mais une certaine neutralité, si je puis dire, quand je m'intéresse à l'histoire européenne. La Belgique a appartenu à l'Empire allemand, au Saint-Empire romain-germanique, a appartenu à la France après la Révolution française, elle a appartenu au Royaume d'Espagne, elle a fait partie du Royaume des Pays-Bas. Donc, notre histoire est mêlée... Quand on s'intéresse à l'histoire de la Belgique, qui ont fait la généalogie de nos traîtres belges, si on peut dire, finalement, on a appartenu à l'Autriche aussi. Donc, notre histoire n'est pas mêlée uniquement à l'histoire française. On a forcément une partie liée avec d'autres pays européens. Et donc, on a un aspect moins chauvin, peut-être, qu'en France ou qu'en Allemagne. Et donc, moi, ça a plutôt toujours élargi mon horizon. La Belgique, en plus, est au carrefour et au carrefour de la culture française, allemande, néerlandaise et anglaise. Le fait qu'on vive dans un pays qui soit officiellement trilingue fait que, moi, dans mes jeunes années, j'ai eu le choix entreprendre le néerlandais ou l'allemand. Je choisis l'allemand parce que j'étais déjà intéressé par la philosophie. Il y a plus de débouchés en allemand qu'en néerlandais. Et donc, je me suis très tôt intéressé à la culture germanique. J'ai appris l'anglais également. Je dirais que c'est plutôt ça. Je dirais que c'est un autre regard sur l'Europe et ce qui fait que je me suis toujours très vite senti plus européen. Oui, c'est ce que j'allais dire. Finalement, ça prédispose, en quelque sorte, à une ligne de droite plutôt européenne. Oui, exactement. Je sens bien, quand je parle avec des amis français, c'est qu'ils sont très attachés, je le comprends, à la nationalité française, à l'histoire de France en tant que telle. Alors que j'y suis également attaché. Mais je me sens aussi attaché à l'histoire d'Allemagne, à l'histoire d'Autriche, à l'histoire... Parce que je suis peut-être belge, parce que je suis européen. Oui, ça permet d'avoir une culture plurielle et très européenne, très large, en fait. Oui, oui. Comment t'es venue cette passion, finalement, pour les lettres ? Est-ce que c'est de famille ? Est-ce que c'est à l'adolescence ? À quel moment, exactement ? Alors, je dirais que c'est de famille, parce qu'il y a toujours eu des livres chez moi. Ma mère, pour m'endormir le soir quand j'étais enfant, me lisait les histoires de la mythologie grecque. Donc, je m'endormais le soir avec les histoires de Percé, les histoires d'Héraclès, d'Ulysse, etc. Donc, évidemment, ça faisait partie de mon imagination. Mon grand-père, donc le père de ma mère, était avocat, mais il était passionné d'histoire. Donc, tous ces murs dans son bureau étaient tapissés de livres d'histoire, à n'en plus finir. Et donc, à chaque fois que j'allais chez lui, il me racontait. On lui sortait une date au hasard. Il pouvait sortir le nom de la bataille équivalente qui était arrivé à la puissance. Un puits de science. Et très grands voyageurs, car lui et ma grand-mère ont fait le tour du monde deux fois. Ils ont visité de nombreux pays. J'ai même été en Ouzbékistan avec eux, parce qu'ils faisaient des grands voyages. Donc, ça a toujours fait partie de l'univers familial, je dirais. Du côté de mon père, son père, à lui, était peintre, artiste peintre. Lui est passionné de musique. Donc, j'ai toujours grandi avec la littérature et la musique à la maison. Et je fais partie plutôt de la classe moyenne, je dirais. J'allais te poser la question. Oui, vraiment. Je n'ai pas eu... C'est pas à la grande bourgeoisie, tout ça. Mais disons qu'il y avait un certain élitisme chez mes parents, pas financier, mais plutôt culturel. Vraiment une exigence du bon goût. Par exemple, mon père n'a pas été à l'université, mais il a un goût extrêmement aiguisé. Vraiment très sûr. Oui, tout à fait. Et donc, pour mon père, depuis que je suis enfant, j'ai toujours entendu qu'il y a un bon et un mauvais goût. Une phrase comme « Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas » est une des choses qui l'irrite le plus. Et donc, je pense que ce genre de choses forment le caractère. Oui, parce que c'est vrai que quand on te voit, il y a un air un petit peu bourgeois. Et finalement, ça ne correspond pas exactement à ta sociologie, mais... Non, pas vraiment. Les désirs de tes parents étaient de t'élever dans la meilleure culture possible. C'est ça. Il y avait une espèce de... Mais sans que ce soit vraiment formulé, je veux dire. C'est simplement une admiration pour le classicisme, si je puis dire. Oui, les œuvres... Les œuvres classiques, oui. Et lorsque tu... En général, je ne sais pas comment le système éducatif fonctionnant en Belgique, on est amené à choisir à peu près 16-17 ans en France, si on va plutôt à la filière scientifique, économique, littéraire. Comment est-ce que ça marche en Belgique ? Je suis curieux et comment... Je pense que... Enfin, je me trompe peut-être. Je pense que c'est moins définitif en France. Mais en effet, au cours de ce qu'on appelle l'école secondaire, je me trompe toujours, je pense qu'en France, ça correspond au lycée ou au collège. C'est en gros de 12 à 18 ans. Alors là, nous, c'est un peu collège-lycée. En Belgique, c'est l'école secondaire, c'est 6 ans. Donc, l'école primaire, 6 ans, l'école secondaire, 6 ans à nouveau. Et on choisit assez vite, est-ce qu'on veut une branche en latin ? Est-ce qu'on veut Matfort ? Est-ce qu'on veut une branche scientifique ? Etc. Et de mon cas, j'ai choisi le latin. Et j'ai aussi choisi Matfort. Et donc, j'avais un peu les deux branches. J'ai pris le maximum d'heures pour faire le tout. Mais pour les mathématiques, ce n'était pas vraiment pour une passion. C'est simplement, mon professeur m'avait piqué l'orgueil. Il avait dit, ça ne sert à rien. Mais c'est une façon de voir si vous êtes capable de le faire. Je me suis dit, je le ferai alors. Comme un défi. Comme un défi. Je l'ai un peu regretté après. Enfin, je m'en suis bien sorti. Mais je me suis dit, mais pourquoi avoir choisi plus de travail que nécessaire ? Mais ça apprend à travailler, justement. Mais ça apprend à travailler, tout à fait. Par contre, le latin, ça, c'était vraiment... Ah, c'est parfait par rapport à ce qu'il y a. Oui, ça, j'aimais énormément le latin. Ma mère m'avait un peu appris le grec. Parce qu'elle avait fait des études de grec ancien. Et donc, j'étais un peu frustré de ne pas avoir des cours de grec à l'école secondaire. Ce qui, déjà, à l'époque, a fait que je détestais l'égalitarisme. Sans que je le formule clairement. Mais parce qu'au fond, c'est à cause de l'égalitarisme qu'on m'a privé du grec à l'école. Puisque les ministres de l'éducation disaient, « Non, ce serait trop difficile pour les étudiants défavorisés d'apprendre du grec. » Et donc, comme certains étudiants pourraient souffrir de l'apprentissage du grec, les autres qui peuvent faire du grec... Tant pis pour ceux qui auraient été ravis de le faire. Exactement. Et donc, je me sentais un peu lésé de ça. Donc, j'avais exprimé le désir d'apprendre le grec de mon côté. Après, je l'ai étudié à l'université en philosophie. Donc, ça va. J'ai pu réparer ça. En toute transparence, quel est ton niveau en grec ? Tu arrives à lire du grec ? Alors non, malheureusement, je n'ai pas le niveau qu'auraient les étudiants au début du XXe siècle, qui étaient infiniment meilleurs que moi. Par contre, avec un dictionnaire et moyennant de travail, je peux déchiffrer un texte. Oui, c'est intéressant. Par contre, l'étymologie, je ne suis pas mauvais là-dedans. Je suis passionné d'étymologie, j'aime énormément ça. Donc, au moins, j'ai les bases pour ne pas être perdu. Oui. Quand tu as commencé la philosophie, quel était ton objectif ? Tu voulais devenir prof ? Tu voulais faire une thèse ? Ou tout simplement par plaisir ? Moi, quand je suis entré en philosophie, je n'ai même pas réfléchi à ce que je voulais faire, en fait. Je voulais faire la philosophie. Je n'avais pas de plan de carrière. Pareil. C'était vraiment par passion. Quand j'ai découvert la philosophie adolescent, vers 15-16 ans, ça a illuminé mon esprit, si je puis dire. Je me suis dit qu'il y a moyen de comprendre le monde, il y a moyen de comprendre certaines vérités. Et c'est ça qui m'a poussé. Je me suis dit, bon, après, la carrière, je verrai ça après. Tout simplement. Et donc, au fur et à mesure des années, une fois que tu y étais, tu t'es spécialisé dans un domaine, la philosophie médiévale, la philosophie antique ? Oui. Je me suis spécialisé dans la philosophie médiévale. Non pas que ce soit le domaine de philosophie qui m'intéresse le plus, mais il y avait deux raisons à cela. Une raison, la première, c'est que je m'intéressais déjà à la philosophie antique et à la philosophie contemporaine, et je lis énormément. Donc, de mon côté, je lisais les auteurs contemporains. La philosophie médiévale, pour aborder ça tout seul, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, tout d'abord, il y a peu de littérature secondaire accessible. Les auteurs sont très difficiles. Je peux dire, peut-être, qu'est-ce que c'est la littérature secondaire ? La littérature secondaire, tout simplement, c'est, on va dire, les commentateurs. C'est des livres de vulgarisation. Imaginons, lire Heidegger directement dans le texte, c'est très, très difficile. Tout à fait, comme Kant. Ou Kant, voilà. Alors, au lieu de lire Kant directement, vous allez lire, j'invente, Luc Ferry, qui écrit un livre d'introduction à Kant. Oui. C'est la littérature secondaire. Et la littérature secondaire, qui est excellente, je dirais que la mauvaise littérature secondaire, c'est celle qui est encore plus complexe que le texte de base. Malheureusement, c'est courant. C'est malheureusement très courant. Alors que ceux qui illuminent le texte et qui fait que ça devient extrêmement clair, ça, pour moi, c'est de la bonne littérature secondaire. Ce sont des très bons commentateurs. Pour la philosophie médiévale, bon, étant donné que déjà, les cours de philosophie généraux font l'impasse sur la philosophie médiévale. C'est vrai, tout à fait. On passe d'Aristote ou de Plotin à Descartes. C'est rien passé, en bande. Voilà, en Europe, pendant mille ans, on n'a pas pensé. Je ne sais pas pourquoi. Oui, et puis soudainement, pendant un jour, Descartes vint... C'est exactement ça, le chemin. Alors que, bon, au XXe siècle, on a un peu redécouvert tout ça, notamment un médiéviste qui s'appelle Etienne Gilson a montré que Descartes lui-même, en fait, devait énormément aux auteurs médiévaux. La plupart des concepts qui ont été utilisés à l'époque moderne, enfin, quand je dis époque moderne, c'est-à-dire Descartes, Leibniz, Spinoza, au fond, ils sont héritiers de la tradition médiévale. Donc, pour mieux les comprendre, en fait, il est intéressant de connaître aussi la tradition médiévale. Parce que c'est à l'époque médiévale que se sont forgés énormément de concepts qui ont apparaît été utilisés dans l'époque moderne. Et donc, en fait, j'étais intéressé par cela. J'ai voulu le faire dans le cadre universitaire. Et la seconde raison, qui est, on va dire, plus politique, c'est que, bon, les universités, surtout en fac de lettres, sont assez de gauche. Et en philosophie médiévale, bon, il est quand même un peu plus difficile de tordre les auteurs pour leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dites. Oui, c'est plus rigide. C'est plus rigide. Enfin, ce sont des auteurs qui parlent de religion ou qui parlent de philosophie antique ou... Bon, c'est plus... Donc, je me suis dit, pour échapper aux politiquement corrects, je peux étudier Thomas Daquin, Jean-Scott Érigène ou ce genre de choses. Ce sont essentiellement des auteurs français, des auteurs médiévaux ? Ah non, alors... Bon, évidemment, parler de nationalité est difficile quand on parle d'auteurs médiévaux, parce qu'il n'y avait pas encore les États-nations exactement comme on l'entend aujourd'hui. Si on prend, par exemple, Thomas Daquin. Thomas Daquin est né en Italie, donc ce serait plutôt un auteur italien. Mais en même temps, il est né d'une famille normande, puisqu'il vient du sud de l'Italie. Et donc, il paraît qu'il était très grand, par exemple, les Italiens, c'est-à-dire une espèce de colosse. Oui, à l'époque, ça devait détonner. Oui, oui, et quand il est arrivé à Paris, comme il était très taiseux et qu'en même temps, il était très grand, ses camarades de classe l'appelaient le bœuf muet, puisqu'il était immense, comme ça. Mais est-ce qu'on peut dire que Thomas Daquin est un auteur italien ? C'est difficile à dire. En plus, il est toujours écrit en latin, parce qu'à l'époque, tout le monde écrivait en latin. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Mais sinon, si on veut vraiment parler de l'origine, il y a Thomas Daquin qui est né en Italie. Dan Scott. Scott, c'est écossais. Mais Jean Scott Erygen, lui, par contre, est irlandais, parce qu'en fait, les Scotts étaient des Irlandais qui, après, ont été en Écosse et qui ont donné le nom à l'Écosse. Donc, il y a irlandais, il y a écossais, il y a italien, il y a évidemment des Français, mais aussi des Allemands, qu'on pense à Mystique Renan avec Maître Ecarte. Donc, voilà. C'est très européen, en fait. Oui. Tu as... Ce domaine de spécialisation, tu as fait un mémoire là-dessus ? Oui. J'ai fait un mémoire sur Jean Scott Erygen, un philosophe totalement inconnu au bataillon. Oui. Mais c'est bien. Il faut le faire découvrir. Oui, c'est ça. Il y avait peu de littérature secondaire, d'ailleurs, sur Jean Scott Erygen. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas choisi Thomas Daquin, parce que, par contre, Thomas Daquin, là, on peut remplir toute cette pièce, et même, en fait, dix fois cette pièce de livre écrite sur Thomas Daquin, alors que Jean Scott Erygen en ferait une petite étagère seulement. Et Jean Scott Erygen, pour dire les choses très simplement, est un auteur du IXe siècle, de l'époque de ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, qui vient un petit peu après Charlemagne. C'est un Irlandais. Et il a eu la particularité d'offrir une des premières synthèses sur la philosophie et la théologie, parce que les deux domaines sont un peu mêlés, à l'époque, grec et latine. Il avait une étonnante connaissance du grec pour l'époque, parce qu'évidemment, après la chute de l'Empire romain, peu de gens connaissaient le grec, et on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il connaissait le grec, est-ce qu'il y avait des monastères en Irlande qui enseignaient encore le grec ? Et donc, il a traduit des auteurs grecs en langue latine. Donc, il fait partie de ces nombreux passeurs. Parce que l'époque médiévale est aussi intéressante là-dessus. C'est une époque de passeurs, des gens qui essaient de découvrir les restes de l'Antiquité. Oui, cette image du moine copiste. Du moine copiste. Et parfois, ils font des choses fabuleuses, je pense. Par exemple, Platon, jusqu'à la Renaissance, on n'avait pas grand-chose de Platon en Europe. Et alors, ils étaient capables de faire des commentaires, je ne sais pas, de 200 pages, sur, au fond, un fragment d'ultimé de Platon. C'est tout ce qui restait. Et alors, ils essayaient d'interpréter en disant, mais s'ils disent ça, Platon pensait sûrement cela. Donc, ils essayaient de reconstruire la pensée de Platon en partie d'un fragment. Aristote, jusqu'à la redécouverte des... Du coup, aux traductions à partir de l'arabe et du grec vers les XIIe, XIIIe siècles, on connaissait à peine ces traités de logique. Parce que Boës, qui avait voulu retraduire tout Aristote à la fin de l'Empire romain, avait juste traduit la logique et puis il avait été envoyé en prison et on l'a tué. S'il n'avait pas été envoyé en prison, peut-être qu'on aurait connu Aristote huit siècles plus tôt. Incroyable. Et on aurait eu une autre... L'histoire de la philosophie eût été totalement différente. Il y a comme ça des aléas de la transmission. Oui, c'est une période où on s'est replongé dans les racines de l'Europe. Et en même temps, peut-être... Parce que, par exemple, à Byzance, c'est l'Empire romain d'Orient, eux ont toujours eu accès à Platon, à Aristote, etc. Et bizarrement, ils ont été beaucoup moins créatifs. Il y a beaucoup moins de philosophes très intéressants. Alors, il y en a peut-être et qu'on ne connaît pas, faute de traduction, mais globalement, il n'y a pas vraiment d'auteurs aussi calés que Thomas d'Aquin, etc. Comment tu interprètes cela, finalement ? Et alors, j'aurais deux explications potentielles. Je me demande si, justement, le fait que l'Occident ait eu une telle carence ne les a pas forcés à être plus créatifs. C'est-à-dire, on a quelques fragments de Platon, quelques fragments d'Aristote. Eh bien, on va essayer de faire travailler notre intellect pour recréer de nous-mêmes. Alors que, peut-être, à Byzance, on sait, bon, on a déjà tout, on arrête. Ou alors, il y a peut-être aussi différence entre l'esprit oriental grec et l'esprit latin. D'ailleurs, entre la théologie catholique et la théologie orthodoxe, il y a des différences. La théologie catholique latine a vraiment essayé de rationaliser le dogme. C'est-à-dire, on va plutôt partir de l'idée de Dieu telle que la raison seule peut l'atteindre avant de parler de la Trinité. Donc, on va élaborer toute une théologie, on va appeler la théologie rationnelle. Alors que dans l'Église orientale, on va plutôt directement partir de la Trinité. Donc, on parle plutôt des Écritures. Et donc, je pense que ce processus-là, une fois qu'on l'a laïcisé, entre guillemets, a participé à la rationalisation de l'Occident. C'est-à-dire, on partait vraiment de la théologie rationnelle. C'est très simple. Pour ensuite aller plus loin, et je pense que la philosophie médiévale a vraiment été une propédotique, si je peux employer un mot savant, une espèce de premier pas vers la connaissance et l'élaboration d'une philosophie laïque. C'est assez convaincant. Je pense vraiment. Alors, pour revenir un peu dans le concret, quand tu as commencé à faire ces vidéos et que tu as décidé d'en faire ta vie, en tout cas pour l'instant, comment réagit ton entourage ? Tes proches ? Tes parents, par exemple ? Quand mes parents ont vu ma toute première vidéo, ils étaient un peu inquiets pour moi parce que j'étais toujours à l'université. Donc, ils se sont dit, attention, essaie de ne pas te griller trop vite. Et puis, finalement, ils m'ont encouragé. Et là, maintenant, ils sont assez contents de ce que je fais. C'est bien. Oui, ils acceptent tout à fait mon choix et m'encouragent. Tu ne poses pas de questions sur tes gains de vie, etc. ? Ils font confiance ? Oui, je pense que de temps en temps, ils sont un peu inquiets et en même temps, ils me font confiance, oui. Alors, il y a aussi autre chose. C'est que tu ne vis plus aujourd'hui en Belgique ? Oui, pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Qu'est-ce qui a guidé ton choix ? Est-ce que tu en es content ? Actuellement, je suis à Varsovie, en Pologne. Je ne sais pas du tout si c'est définitif ou pas, mais je m'y plais énormément. En fait, tout simplement, je terminais mes études de philosophie à Bruxelles et j'avais envie de changer d'air pour plusieurs raisons. Aussi, disons les choses clairement, j'avais envie d'échapper au grand remplacement parce que j'avais passé les dernières années à Bruxelles et j'avais vraiment envie d'un changement d'air. Maintenant, je voudrais dire autre chose. C'est-à-dire que, quand bien même nous ne vivrions pas cette situation actuelle, c'est-à-dire la submersion migratoire, je serais peut-être déjà quand même parti. C'est-à-dire que je ne le fais pas la mort dans l'âme, je suis vraiment intéressé par les autres cultures européennes. Avant de faire l'université, j'étais parti plusieurs mois en Allemagne et plusieurs mois en Russie parce que j'apprenais l'allemand et le russe, donc je voulais perfectionner la connaissance de ces langues et j'ai vraiment aimé ces expériences. Et donc, il n'y aurait pas cette situation, je serais peut-être parti quand même en Hongrie, en Pologne, pour découvrir ces pays-là. Parce que l'Europe centrale, j'ai une affection particulière pour la Mitteleuropa, l'Europe centrale. J'aime beaucoup cette culture. Connaissant déjà le russe, je me suis dit que le polonais était peut-être plus facile à apprendre. Certes, oui. Même si c'est quand même loin d'être facile, j'ai fait de mon mieux pour l'apprendre. Donc là, je suis à Varsovie depuis quelques mois, ma compagne vit à Varsovie également. Donc voilà, je ne sais pas comment ma vie, est-ce que je reviendrai en Belgique, est-ce que j'irai en France, est-ce qu'on restera en Pologne, je ne sais pas encore. Il est bon de rappeler que les étudiants, les gens qui aiment la pensée européenne ont beaucoup voyagé. Oui, exactement, tout à fait. Ce n'est pas une grande nouveauté. Non, c'est n'a rien de particulier, mais c'est intéressant. Et même à l'époque médiévale, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Thomas Daquin était en sud de l'Italie, puis en Paris, puis il est mort à Toulouse. Oui, oui. Il est enterré à Toulouse, plutôt. Les auteurs se connaissaient entre eux, mais parfois ils ne se rencontraient pas. Bien sûr, oui, oui. Comment est ta vie en Pologne, en quelques mots ? Tu apprécies ta vie en Pologne ? J'apprécie énormément la vie en Pologne. La vie à Varsovie est très calme. C'est une ville très, très grande, mais en fait, la ville est plus… Je dirais qu'il y a environ un million d'habitants, un peu plus, mais la ville est vraiment très grande, donc c'est très aéré. Je n'ai jamais cette impression de cohue dans les rues, de surpopulation. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très agréable, même si ce n'est pas la plus belle ville d'Europe, ce n'est pas la plus belle des capitales. Je préfère Vienne, je préfère Rome ou Prague, par exemple. Mais j'aime beaucoup la mentalité des Polonais. Je trouve qu'ils sont, pour des Slaves, très gentils. J'aime beaucoup les Slaves, mais par exemple, quand j'avais été en Russie, j'avais été frappé quand même par la rudesse des Slaves, alors que les Polonais, je les trouve généralement assez polis, assez agréables. Donc, en tout cas, ça colle assez bien avec ma personnalité. Le caractère te convient ? Le caractère me plaît bien, oui. Est-ce que tu dirais que globalement, ce sont des gens cultivés ? Tu as la sensation de... C'est dur à dire quand on ne maîtrise pas la langue à 100%. Oui, c'est ça. C'est dur à dire. Alors, peut-être que ceux que je rencontre m'apparaissent comme cultivés. Je n'ai pas un échantillon assez grand pour vraiment parler du pays. Mais en tout cas, les rencontres que j'ai faites étaient étonnamment agréables. Alors, si... Alors, bien sûr, sur ta chaîne YouTube, tu présentes la pensée de différents auteurs. Je ne tiens pas à me mettre en avant sur ma chaîne YouTube, oui. Pas pour l'instant, en tout cas. Mais la question que j'ai à te poser, c'est... Alors, peut-être que tu ne veux pas répondre pour l'instant. Tu veux garder un peu le secret. Mais si tu devais écrire, c'est-à-dire de la créer, de la penser, vers quoi te dirigerais-tu ? La philosophie morale ? Je ne sais pas, l'écriture de fiction, peut-être. Oui, on fait plusieurs choses. Ce dans quoi je me sens le plus à l'aise, c'est vraiment la philosophie politique, philosophie morale, réflexion historique. Je me sens plus à l'aise dans l'écriture. Et donc, j'en écrirais. J'ai des projets là-dessus, j'ai des projets d'écriture. Certains livres sont d'ailleurs en cours. En revanche, l'écriture de romans est un rêve que j'ai depuis très longtemps. Je m'y essaye de temps en temps. Mais je dois avouer quand même que... Comment dirais-je ? Le fait d'avoir lu énormément d'œuvres de littéraire à culture classique a quelque chose de... de castrateur, si je puis dire. C'est-à-dire, on se dit, mais comment est-ce que je peux encore oser écrire après Léon Blois, après... Après Dostoevsky. Après Dostoevsky. Est-ce que j'ai des choses à dire qui sont vraiment si intéressantes que ça, à côté de ces génies ? Est-ce que je peux le dire ? Oui. Même si, évidemment, le but n'est pas de reproduire le style des temps passés. Ça peut avoir un côté anachronique d'imiter le style du XIXe siècle. On n'est pas au XIXe siècle, mais... C'est vrai que c'est un frein que j'ai. Parfois, j'écris et puis je me dis, mais efface ce que tu écris. Beaucoup de gens ont cette impression, mais il est vrai qu'un des écrivains les plus connus de notre époque, qui est Michel Houellebecq. Tout à coup, quand on se compare à Houellebecq, on sent que c'est un peu plus atteignable. C'est un écrivain que j'aime beaucoup, mais... Oui, pareil. Simplement, l'époque... L'écriture de l'époque est peut-être moins exigeante stylistiquement, donc il y a de quoi faire, malgré tout. Peut-être que la maturité narrative aussi est plus... Je pense que je suis trop jeune. Oui. Pour avoir vraiment quelque chose de profond à écrire, je pense qu'il y a un peu d'humilité à avoir. Non, non, c'est vrai. Récemment, je lisais un des premiers livres de Dostoevsky, et j'ai quand même constaté que même Dostoevsky s'est amélioré. Oui, tout à fait. Même si, bon... C'est déjà très bien. On aimerait bien écrire Les pauvres gens. Je pense que c'est son premier livre, Les pauvres gens. Oui. On se dit, bon, si on pouvait au moins écrire ça dans notre vie, on serait quand même déjà heureux. Mais il est vrai... On aimerait bien finir par Les pauvres gens. Bon, lui, il a commencé. Lui, il commence par Les pauvres gens, mais il est vrai que si on compare Les pauvres gens avec l'idiot ou les frères Karamazov, il y a indéniablement une amélioration. Ce qui n'est pas race. On se dit, bon, il y a quand même des différences qualitatives entre certains écrivains. Alors, la question suivante est un peu complexe. Je ne sais pas trop comment tu pourras répondre, mais comment on pourrait définir ce qu'est la philosophie politique ? C'est bête, mais les gens me posent des questions extrêmement simples, mais bon, on n'a jamais réfléchi à la réponse. Oui, oui, oui. Quelle est la différence faire de la politique et faire de la philosophie politique ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la philosophie politique ? Tout simplement, c'est une des branches de la philosophie. Si il y a la philosophie morale, la philosophie esthétique, on pourrait dire, la philosophie politique, c'est vraiment la philosophie qui s'intéresse à ce domaine. Si je veux reprendre les termes, par exemple, de Carl Schmitt, je dirais qu'il y a une autonomie du politique. Après, tous les auteurs ne sont pas d'accord. Justement, la philosophie politique, certains diraient qu'on ne peut pas séparer politique et morale. C'était une opinion généralement admise, par exemple, chez les Grecs anciens. Pour les Grecs anciens, par exemple Aristote ou Platon, la philosophie politique est une branche de la philosophie morale, puisqu'au fond, la morale consiste pour l'individu à chercher le bien et le bonheur, qui sont généralement unis dans la pensée des anciens. Et la philosophie politique, au fond, c'est la recherche du bien commun, c'est le bien au niveau collectif. Alors que dans la pensée, on va dire, moderne, à partir de Machiavel, il y a une séparation des deux, une autonomisation du politique, qui personnellement me convainc, c'est-à-dire que on peut être un homme extrêmement moral et être un très mauvais politique, et vice-versa d'ailleurs. Et donc, les distinctions qui sont propres au champ moral, c'est par exemple le bien et le mal. Si on veut déterminer une question morale, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Alors que, par exemple, dans le champ politique, c'est plutôt la question de l'ami et ennemi, par exemple, ou de la défense. Efficacité, qu'est-ce qui fonctionne ? Le succès, en fait. Ça, c'est la morale de Machiavel, si je puis dire, c'est le succès. Donc voilà, ce sont ce genre de questions qu'on retrouve dans la philosophie politique. Je crois que c'est une bonne définition, qui permettra aux gens un peu de s'écuter. Je me souviens d'ailleurs, la vidéo que tu as faite sur Machiavel, qui est très intéressante, où tu prenais un... Ça aussi, c'est une de tes forces, des fois, tu ancres dans la réalité contemporaine. Et tu disais, finalement, par rapport à l'élection 2020 aux États-Unis, bon, Trump a prétendu qu'il y avait eu des fraudes. S'il était persuadé de cela, finalement, d'un point de vue machiavélien, peut-être aurait-il dû lui-même frauder. Bien sûr. Bien sûr, parce que l'idée de dire, en fait, on avait gagné, mais c'est vraiment parce qu'ils ont triché qu'on a... Finalement, on n'a pas le pouvoir, mais au moins, on a la satisfaction d'avoir gagné moralement, c'est pas un bon argument en politique. Si vous pensez vraiment que l'adversaire va conduire le pays à la catastrophe, qu'est-ce qui est le plus important ? Respecter les règles ou gagner ? Si vous pensez que perdre va conduire le pays à sa perte, justement. Où est la morale ? La morale dans la politique, c'est le succès. C'est la victoire. C'est la victoire. Donc, il y a une différence, je suis assez convaincu par ça, par le fait qu'il y a une différence entre la morale privée et la morale politique, si je puis dire, même si c'est un peu antinomique d'employer ces termes. Est-ce qu'on peut citer quelques auteurs de philosophie politique que tu apprécies, que tu as lues, ou que les gens pourraient être amenés à découvrir ? Je ne sais pas, on a cité Machiavel. Oui, alors, évidemment, il y a plusieurs courants. Celui qui me plaît le plus, c'est ce qu'on appellerait la politique réaliste. Évidemment, réaliste, tout le monde se préclame du réalisme. Mais le réalisme tel qu'on l'entend, généralement, c'est-à-dire, c'est les héritiers de Machiavel, c'est-à-dire ceux qui séparent, au fond, la morale de la politique. Dans cette liste-là, on peut voir, il y a évidemment Machiavel, Thomas Hobbes, d'une certaine manière, Vilfredo Pareto, qui est un auteur italien du début du XXe siècle, fin XIXe, Karl Schmitt, son disciple Julien Freund aussi. Mais après, il y a d'autres auteurs. Je l'avais aussi considéré comme un auteur de politique réaliste, par exemple, Joseph de Mestre, ce qui peut être surprenant, parce que Joseph de Mestre est un auteur aussi éminemment religieux, mystique par bien des aspects. Qui écrit très bien, d'ailleurs. Qui écrit divinement bien. Pour moi, c'est un des plus grands écrivains en langue française. Mais je crois que c'est Jules Barbé d'Orvilli qui l'avait appelé le Machiavel chrétien. Parce qu'au fond, il y a quand même... Amusant. Oui, alors ça pourrait paraître antinomique, évidemment, mais il y a un tel attachement aux réalités chez Joseph de Mestre que pour moi, il est réaliste en politique. Oui, oui, oui. C'est comme si, d'une certaine manière, oui, il est chrétien, c'est-à-dire, en dernière instance, c'est Dieu et la Providence qui gouvernent toutes choses. C'est la cause première. Mais dans l'étude des causes secondes, si on prend la terminologie aristotélicienne, alors là, il est très réaliste. Ce sont les hommes, c'est les calculs très pragmatiques qui font l'histoire. Et donc, il y a une... Disons que dans son analyse du réel, il ne cède pas au mysticisme. Alors que pourtant, il est éminemment religieux. Oui, c'est vrai. Ce qui est rare pour un auteur. Ce qui est très rare. Ce qui fait la force de Joseph de Mestre, ce qui fait qu'on peut encore le lire aujourd'hui. Les gens qui s'y connaissent peu en philosophie, autour de moi, ou même des commentateurs, me font souvent cette remarque que je trouve intéressante. Quand vous parlez de philosophie, vous parlez toujours de vieux auteurs. Est-ce qu'on ne pense plus ? Est-ce qu'il n'y a pas de philosophes contemporains ? Est-ce qu'ils sont moins bons ? Est-ce qu'on ne les aime pas ? Est-ce qu'ils sont tous de gauche ? Pourquoi on ne cite que des cadavres, en fait ? Ce n'est pas faux. Alors, oui, évidemment, il y a beaucoup de philosophes de gauche au XXe siècle. Je pense qu'il y a... Je réfléchis en même temps que tu m'as posé la question. La question n'est pas si évidente, ça. En fait, peut-être aussi, à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a eu, d'une certaine manière, une professionnalisation de la philosophie, où, finalement, les grands philosophes sont souvent devenus des professeurs d'université. Par exemple, en Allemagne, on pense à Kant, à Hegel, Fisch, Schelling, etc. La philosophie, de plus en plus, je pense, s'est accouplée à l'université. Et maintenant que l'université est fortement à gauche, je pense que la plupart des philosophes sont aussi à gauche et sont devenus très, très conformistes. Même s'il y a des exceptions. Nietzsche est sorti de l'université à une certaine époque, même s'il a commencé à l'université. Mais je pense que c'est un phénomène qui n'est pas à négliger. C'est une sorte d'académisme, en fait. Il y a un certain académisme. Après, il y a quand même des philosophes de droite, même à l'université, quoiqu'ils ont eu des ennuis. Au XXe siècle, il y a un philosophe comme Pierre Boutan, par exemple, qui était un disciple de Charles Maurras, même si je crois qu'il y a eu une pétition contre lui de la part d'autres professeurs d'université pour l'exclure de l'université parce qu'il était maurassien, ce genre de choses. Mais oui, c'est une bonne question. Pourquoi citer toujours des auteurs morts ? Maintenant, est-ce que ça concerne uniquement la philosophie ? On peut dire la même chose de la littérature. On peut citer Houellebecq, c'est vrai, mais est-ce qu'on va en citer plus de cinq ? Tout à fait. Même nous qui le lisons, on aurait du mal à en citer beaucoup. Voilà, j'ai l'impression qu'après les derniers grands écrivains, après Monterland, par exemple, après les années 70 ou 70, en français de France. J'ai l'impression qu'il y a peu de grands écrivains au grand style, en tout cas au style classique. Oui, comme si l'intelligence prenait d'autres formes aujourd'hui, mais elle ne s'exprimait pas à travers la pensée. Ça reviendra peut-être. Ça reviendra peut-être, je le souhaite. Mais il est vrai qu'on lit des auteurs comme Abel Bonnard, par exemple, dont j'ai parlé en vidéo. En dehors même du fond, rien que pour la forme, pour la qualité de son style, on mesure tout ce qu'on a perdu. Quand je lis Les modérés d'Abel Bonnard, c'est particulièrement bien écrit, mais je me demande s'il y a encore une personne vivant en France capable d'écrire comme Abel Bonnard. Je ne suis pas sûr de la réponse. C'est vrai. C'est toute une époque aussi où il y avait un fond culturel qui était si grand que ça couplait à l'intelligence, ça donnait un style qu'aujourd'hui est difficile d'égaler. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des domaines de la philosophie ou des auteurs que tu n'aimes pas ? Je ne sais pas si... Évidemment, tu parles souvent de ce que tu aimes mais rarement de ce que tu n'aimes pas. Tout à fait. Et comme je suis un coquin, j'aime poser ce genre de questions. Oui, bien sûr. Tu pensais que tu allais ne te fâcher avec personne mais aujourd'hui, les spécialistes des auteurs que tu vas critiquer vont se désabonner de ta chaîne. C'est le moment difficile qui arrive. C'est un risque, évidemment. Alors, en domaine, par exemple, philosophie esthétique, philosophie morale, philosophie politique, non, ça, ça m'intéresse énormément. Il y a aussi ce qu'on appelle la métaphysique. Ça m'intéresse. Maintenant, je suis moins à l'aise, je dirais, là-dedans. Non pas que je sois peu à l'aise dans le sens où j'ai du mal à comprendre, c'est plutôt que j'ai du mal à avoir un avis tranché sur cette question. En philosophie politique, j'ai mes opinions, même si elles évoluent avec les années, avec les lectures. Parfois, je pense des choses et un an après, je me dis en fait, non, je me suis trompé. Mais je me sens plus à l'aise pour affirmer des choses. Alors qu'en métaphysique, j'ai moins de certitude. J'ai beaucoup moins de certitude. C'est pourquoi c'est un sujet que j'ai à voir de moins, tout simplement, même si ça m'intéresse. Donc les questions métaphysiques, c'est aussi les questions religieuses. Oui, j'allais t'interroger. C'est un mot qu'on entend rarement, finalement, aujourd'hui. Métaphysique... Oui, c'est vrai. Métaphysique, littéralement, ça veut dire après la physique. Oui. Donc ce sont, par exemple, qu'est-ce que la liberté ? C'est une question métaphysique. Même si, évidemment, c'est une question qui peut aussi toucher la politique, etc. Mais donc... Tu sais de trouver un mot, tu sais, un synonyme utilisé dans le... Dans le langage courant. Dans le langage courant, oui. On ne peut pas résumer ça aux questions spirituelles, c'est plus que ça. Ou alors spirituelles au sens où ça relève vraiment des choses de l'esprit, quoi que ce n'est pas une très bonne définition, non. Évidemment, ça peut toucher les questions spirituelles. Par exemple, les questions de théologie rationnelle, c'est de la métaphysique. Oui. Qu'est-ce que... Bon, alors, j'ai trop un exemple. Par exemple, en philosophie, Dieu existe-t-il ? Oui, c'est une question métaphysique. Tout à fait. En philosophie, voilà. Tout à fait, oui. Ça, c'est une question métaphysique. Parce que la réponse n'est pas dans le... Justement, dans le domaine de la science pure, du physique. Exactement, oui. C'est moi, oui. Et je ne sais pas pourquoi je t'ai interrompu dans ta pensée, mais tu disais que tu n'étais pas à l'aise. Voilà, là-dedans, tu me demandais... Je ne sais pas que tu n'apprécies pas, mais j'apprécie énormément, au contraire. J'apprécie énormément ces questions. Alors, évidemment, après Kant et puis après jusqu'à Heidegger, surtout Heidegger, on a voulu dire peut-être que la métaphysique était une erreur, même de penser de manière métaphysique. Alors, ça aussi, c'est intéressant, ce domaine d'analyse et de questionnement. Après, des auteurs qui me déplaisent, ben oui, les auteurs qu'on appelle de la déconstruction, par exemple, Jacques Derrida, Gilles Deleuze. Je suis assez hermétique à ce mode de pensée. J'en ai lu à l'université. Déjà aussi, quelque chose, je déteste ce qui n'est pas clair. Oui. C'est-à-dire, je déteste le langage abscon. Je subodore très souvent le charlatanisme. Si l'auteur est incapable d'exprimer sa pensée clairement, je soupçonne que ce n'est pas si intelligent que ça. Oui, finalement, quand on essaie de comprendre ce sens qui ne nous apparaît pas. Oui, c'est ça. Ce n'est pas que je n'aime pas la complexité, au contraire. Parfois, il y a des auteurs excellents que j'aime beaucoup et il faut que je relise trois ou quatre fois la page. Ce n'est pas ça que je critique. Oui, bien sûr, il faut distinguer complexité et... Bazar. Et sophistication pour rien. Oui, oui. Je ne suis plus certain, mais je crois que c'est Schopenhauer qui parle d'une expérience où il écoute une conférence et il dit à la fin rien compris. Schopenhauer... C'est quand même Schopenhauer. Schopenhauer critiquait beaucoup comme Fichte chez Ling Hegel parce qu'il disait... Je crois qu'il parlait de ce cabestant de Hegel qui jette les mots et c'est au lecteur de comprendre. Bon, sans vouloir dire qu'Hegel n'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a quand même des choses passionnantes chez Hegel. Mais après, je trouve qu'au XXe siècle, par exemple, Jacques Lérida, pour moi, c'est de la sophistication inutile. Tout à fait. Parfois, j'ai l'impression que c'est du musical, tellement ça n'a pas de sens. Une espèce de poésie. Oui, c'est ça. Bon, je suis très hermétique à ça. En philosophie, dans mes études de philosophie à l'université, j'ai eu de lire toutes sortes de choses totalement aberrantes à mes yeux. Il y a aussi certains domaines pour lesquels je suis assez hermétique. Peut-être que c'est une incompréhension de ma part mais c'est ce qu'on appelle la phénoménologie. Tout à fait, j'allais te le dire. Dans mon point de vue, je ne suis jamais rentré dedans. Moi non plus. Vraiment, pour la peau recoup, je suis totalement hermétique et j'en ai eu, Dieu sait que j'ai eu des cours de phénoménologie. Oui, parce qu'on y passe. On y passe à l'université. Surtout sur le continent, en Europe, peut-être moins en Amérique et en Angleterre où là, c'est plutôt la philosophie analytique qui règne. Mais je suis aussi assez hermétique à la philosophie analytique, je dois bien dire. Il y avait certaines questions totalement... En philosophie analytique, je pense que c'était chez Quine, par exemple. J'avais eu des cours où on nous disait mais est-ce qu'on comprend vraiment quand on dit telle phrase ? Par exemple, telle personne était en Afrique qui disait tiens, voici un lapin. Est-ce que l'autre comprend vraiment voici un lapin ou est-ce qu'il dit voici de la lapinité dans un instanté ? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on ne peut pas parler de choses concrètes et profondes ? Parce que c'est au master où on a commencé à aborder la phénoménologie et tout à coup, j'ai l'impression que c'était une autre discipline. Tout à coup, on s'intéresse à ces questions finalement. Pourquoi voit-on cette table ? Pourquoi voit-on... Oui, c'est ça. Là, ça va trop loin. Ça va un peu loin, oui. Alors, toi qui maîtrises, en tout cas qui a commencé à apprendre un certain nombre de langues, on dit souvent qu'on ne peut pas comprendre la pensée d'un auteur si on ne maîtrise pas sa langue d'origine. Est-ce que c'est exagéré ? Est-ce que c'est un peu du snobisme ou tu es d'accord avec cela ? En général, je trouve ça exagéré. Oui. À certaines exceptions près, mais en fait, je dirais, ça dépend si l'auteur a une... Si l'œuvre de l'auteur a une dimension poétique, si je puis dire. Parce que la poésie est très difficile à traduire en règle générale. Ou alors, par exemple, sans prendre l'œuvre de Heidegger, par exemple, Heidegger est très difficilement compréhensible, mais surtout en français. Si on l'aborde en allemand, en fait, c'est plus facile. Mais au fond, parce que la langue d'Heidegger, et même presque toute l'œuvre d'Heidegger, est une réflexion sur l'allemand quasiment. Puisqu'en fait, il part de l'étymologie des mots allemands et il... Je ne vais pas dire qu'il brode, ce n'est pas le bon terme. Au contraire, il réfléchit, il médite sur la sagesse profonde qu'il y a au commencement de la parole, si je puis dire. Mais alors, si on traduit ça dans une autre langue, surtout une langue qui n'est pas germanique, par exemple, ça devient extrêmement compliqué. Les traducteurs doivent mettre des tirets entre les mots. Bon, ce n'est pas... Par exemple, rien que le mot Dasein en allemand qui veut dire existence, mais aussi littéralement, c'est l'être là. Dans toutes les traductions françaises, on l'être là de Heidegger. Parce qu'il y a une méditation sur exister, c'est être là. Bon, ça floute un peu et ça rend la lecture extrêmement complexe, rébarbative. Alors que si on a des connaissances en allemand, c'est plus facile. Mais sinon, non, par exemple, lire Rosset, Ortega et Gasset en français, il n'y a aucun problème. Oui, oui. Effectivement, quand c'est du concept pur, c'est du concept bien traduit. Oui, c'est ça, il n'y a pas de souci. Oui. Alors après, c'est vrai qu'on le dit pour les très jeunes qui nous écoutent, ceux qui ont moins de 18 ans, qui se disent, tiens, je vais peut-être faire un cursus de philosophie ou de lettres. En général, si vous voulez faire un mémoire, ça passe encore, mais une thèse, on vous demandera de connaître la langue de l'auteur, c'est pratiquement obligatoire. De moins en moins, mais quand même, c'est un gros plus. C'est un gros plus, oui. Oui, oui, bien sûr. Ne fût-ce que pour aussi avoir accès à des œuvres qui ne sont pas traduites, simplement. Déjà, oui, déjà. Et puis aussi, tu parlais de littérature secondaire, il y a forcément plus dans la langue d'origine. Tout à fait, c'est une évidence. Alors, quelles sont les langues que tu maîtrises un peu beaucoup à la folie ? Alors, l'anglais, parce que j'étais en école, on l'appelle d'immersion anglaise, tout ça était en anglais. Et donc ça, je maîtrise assez bien l'anglais. L'allemand aussi. Alors, l'allemand et le russe. Oui. Évidemment, je les comprends mieux que je ne le parle parce que je n'ai pas l'occasion de les parler au quotidien. Donc évidemment, mon allemand ou mon russe est un peu rouillé puisqu'on a peu l'occasion de la parler. On pense moins dans cette langue. Maintenant, par contre, pour lire un texte en allemand, je n'ai pas trop de problèmes. D'accord. Bon, je dois quand même utiliser le dictionnaire de temps en temps. Très souvent. Pas aussi rapide qu'en français. Oui, je suis beaucoup moins rapide pour lire un livre en allemand. Il me faut deux ou trois fois plus de temps que de lire en français. Mais sinon, ça va, je me débrouille assez bien. Pareil en russe pour la compréhension. Je me débrouille assez bien pour lire l'espagnol parce que j'ai eu deux ans d'espagnol à l'école. Puis l'espagnol est très proche du français. Oui, c'est plus facile. Voilà, oui. Je n'ai pas trop de soucis avec ça. Et en ce moment, j'apprends le polonais. Oui, parce que tu y as... Parce que je suis en polonais. Est-ce qu'il y a une... Alors forcément, il y en a, mais une philosophie polonaise, on n'en parle pas tant que ça, finalement. Je ne la connais très mal. Je connais assez mal... Alors, j'ai quelques amis et justement, je leur ai demandé des références. On m'a conseillé un auteur du 20e siècle qui s'appelle Félix Konechny. Mais je dois avouer que je n'ai pas encore lu. Simplement, c'est un auteur, visiblement, précurseur de ce qu'on appelle l'étude de l'histoire des civilisations. Donc, on peut le mettre en parallèle avec quelqu'un comme Arnold Toynbee en Angleterre ou Oswald Spengler en Allemagne. Parce qu'il a beaucoup médité là-dessus, sur le rapport des civilisations, l'esprit latin, l'esprit germanique, l'esprit russe qu'il appelait les touraniens ou mongols, genre de choses. Est-ce que c'est totalement dépassé ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes chez lui ? Je ne sais pas encore. Je vais essayer de m'y pencher sérieusement. Et puis, si c'est intéressant, ça viendra peut-être en vidéo un de ces jours. Mais sinon, je ne connais malheureusement pas assez le monde intellectuel polonais. Est-ce que tu as une méthode de travail ? Parce que maintenant, ta passion est devenue ton travail. Est-ce que tu t'imposes un rythme de lecture ? Est-ce que... T'as sera à ça ? Chaque jour, j'essaie de lire le maximum. Donc, au moins 50 à 100 pages par jour. Après, ça dépend. Il y a des livres plus faciles à lire que d'autres. On peut lire plus de pages. Si c'est du Heidegger, 100 pages, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. Il y a ça. J'écris quasiment tous les jours maintenant parce que j'essaie de maintenir un rythme de production élevé. Donc, chaque jour, je passe plusieurs heures à écrire, à écrire les textes de mes vidéos. Et je suis aussi en train d'écrire un petit livre. Donc... Ça prend du temps. Parce que lorsqu'on te voit en vidéo, on n'a pas l'impression que tu lis un texte. Alors, comment fais-tu ? Quelle est ta méthode ? Une fois que j'ai écrit mon texte, je le répète plusieurs fois chez moi pour essayer de l'avoir bien en bouche parce que je n'ai pas envie de le lire. Je n'ai pas envie non plus que ça sonne comme du par cœur. Mais j'ai envie que ça soit naturel. Finalement, c'est un petit peu un exposé comme on l'a fait en philosophie. Tout à fait, oui. D'abord, on écrit qu'est-ce que c'est tout et puis ensuite, on... Tout à fait, oui. Ce qui fait que mes textes sont très écrits et en même temps, je ne les lis pas. Donc, j'essaye de faire en sorte que ce soit une présentation un peu plus vivante. Il y a des coupes astucieuses. Par exemple, des fois, tu vas faire une partie, tu vas faire une petite coupe ou tu vas mettre un extrait. Tout à fait. Oui, les citations, ça, je les lis. Évidemment, je ne les apprends pas par cœur. C'est pas une épreuve sportive. Non, non, tout à fait. Je pense que les résultats soient agréables. Donc, oui, tu écris beaucoup parce que forcément, maintenant, tu produis beaucoup vu que tu avais un contenu privé. Entre les vidéos publiques et ce que tu fais maintenant via ton Patreon, on arrive à quoi ? Six, sept vidéos par mois ? Je dirais oui parce qu'il y en a quatre sur Patreon. Alors, trois écrites et un live ou une émission en direct. La dernière fois, j'ai fait une sorte de libre discussion avec des abonnés. Et sinon, en plus, en public, j'essaye de faire au moins une ou deux. D'accord. Et j'aimerais bien... J'en ai déjà fait. Je fais des entretiens aussi parfois avec certains auteurs qui parlent de leurs livres. J'en ai fait avec Robert Stuckers sur son livre sur Carl Schmitt, avec Georges Liscard de l'Institut Iliade qui avait écrit un livre sur le privilège blanc, par exemple. Dernièrement, avec Guillaume Durocher. Oui, il apprécie beaucoup. Oui, tu le connais personnellement ? Oui, je le connais. Qui avait écrit sur la biopolitique des Grecs. Donc, voilà, j'aime bien aussi ce genre de format pour faire découvrir d'autres penseurs, des écrivains contemporains, tout simplement. Ce qui est agréable, c'est qu'on voit que tu es dans ton élément parce que tu travailles, mais on n'a pas l'impression que c'est du travail pour toi. C'est-à-dire que tu... Tu veux dire les entretiens ? Non, tout en fait. Tout ce que tu fais, on a l'impression que c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Même si ça me... Ça me prend la tête. Forcément. Je connais ça. En finissant une vidéo, tu penses à la prochaine. Oui, je pense en permanence. Quand je vais me coucher, je me pense à la prochaine vidéo que je vais faire. Quel auteur ? Alors aussi, quand tu me demandais comment est-ce que je choisis mes auteurs, parfois aussi, je les choisis de manière très pragmatique, c'est-à-dire, je me dis, cet auteur-là est très intéressant, il faut absolument que j'en fasse une vidéo, enfin, cette idée, mais ça va me demander trois semaines de travail, alors je vais faire un autre auteur avant. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Oui, bien sûr. Des fois, entre guillemets, le public, la foule réclame certains auteurs et donc ça guide un peu les choix. Non, mais c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, Nietzsche, on me l'avait demandé pendant longtemps et je l'ai finalement... Tu as cédé. J'ai cédé. Non, mais de bon cœur, j'aime beaucoup Nietzsche. Effectivement, je salue la régularité de ton travail, alors que tu viens de commencer, finalement. Oui. c'est méritoire. J'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. J'espère également. Alors, comment ça fonctionne ? C'est l'instant promotionnel, ton contenu privé. Les gens te soutiennent via Patreon. Oui, c'est ça. Au-delà d'un certain montant, ils peuvent... Oui, c'est ça. J'ai mis l'abonnement à 10 euros. Oui. En contrepartie, il y a quatre vidéos par mois. Une vidéo, on va dire, dans le style de celles qui sont faites en public, peut-être un peu plus longue, c'est-à-dire vraiment axée sur la philosophie politique, en général. Une autre vidéo, parce que j'ai commencé une série plutôt sur des réflexions esthétiques, c'est-à-dire qu'elle... Pour un peu varier, parce que aussi, je pense que c'est très important. En fait, je vais revenir en arrière avant de revenir sur le Patreon. Les auteurs que je présente, évidemment, viennent d'horizons très variés, d'un point de vue à la fois religieux, leurs origines nationales, etc. Ils sont globalement tous d'un courant, en tout cas moi, je les identifie comme étant de droite. Et un des critères, enfin le critère majeur pour moi, qui distingue la gauche de la droite, c'est le critère de l'égalité comme valeur absolue. La gauche considère que l'égalité est une valeur bonne en soi, ce qu'on appelle l'égalitarisme, et la droite le refuse en fait. La droite refuse l'égalitarisme, elle promeut une certaine vision hiérarchique du monde, elle promeut l'ordre. Et donc, ma chaîne va un peu dans ce sens-là. Je choisis aussi les penseurs qui vont dans la critique de l'égalitarisme, même si toutes les vidéos ne sont pas centrées sur l'égalitarisme, et c'est une ligne générale. Or, l'égalitarisme, selon moi, ne concerne pas uniquement que le politique, c'est évidemment une donnée fondamentale. L'égalitarisme se retrouve dans tout ce que Julien Freud appelait les activités originaires de l'existence humaine, c'est-à-dire la science, la morale, la religion, la politique, je ne sais plus quels étaient les autres domaines qu'il donnait, mais par exemple, en politique, l'égalitarisme, en esthétique aussi, par exemple, l'égalitarisme dans l'esthétique, c'est dire tous les goûts se valent, le beau n'existe pas, le beau et le lait, finalement, c'est une affaire de goût. C'est pareil. En politique, c'est l'égalisation même de l'ami et de l'ennemi, finalement, il n'y a pas de différence. C'est vrai. C'est ce qui provoque une très grande confusion, une incompréhension du politique. Mais dans la science aussi, le dogme de l'égalité et de l'égalitarisme conduit à un certain obscurantisme. Par exemple, une question que tu connais bien, la question, on va dire, raciale, l'égalitarisme empêche les scientifiques d'aborder clairement cette question. Mais pas forcément que la question raciale, même sur la question, par exemple, de l'intelligence, l'intelligence est-elle innée ou non ? Honnêtement, c'est un débat qu'on peut vraiment avoir. Mais le problème, c'est que le débat est faussé dès le départ car on ne peut pas dire qu'il est inné puisque s'il est inné, l'intelligence est inégale en fonction des êtres. Voilà, ça veut dire qu'elle est liée à la génétique. Alors soit il faut maîtriser cela, soit on considère que tous les hommes n'ont pas les mêmes aptitudes. Alors que franchement, on pourrait vraiment en débattre. Mais le problème, c'est que le débat est vicié dès le départ puisqu'une certaine opinion est indéfendable. En religion aussi, ça se voit dans l'évolution de l'Église catholique contemporaine qui est de plus en plus égalitariste et qui met même à l'égalité sa propre religion avec les autres religions mais aussi en dehors avec les religiosités modernes, New Age, etc., qui sont très égalitaires. Donc finalement, l'égalitarisme, on se retrouve dans tous les aspects. C'est un bain général. C'est un point commun. C'est un point commun. La pensée de gauche, on va dire. Oui, c'est ça. Et qui a vraiment pris dans tous les pans de la société. Et donc, j'ai voulu consacrer, je reviens à mon abonnement Patreon, j'ai voulu aborder cette question esthétique avec des réflexions de différents philosophes sur la beauté. C'est le fil rouge, finalement. Oui, c'est vraiment le fil rouge parce que je pense que c'est le combat majeur de l'époque. Car l'égalité, au fond, pour moi, aboutit au règne de l'indifférenciation à l'informe et à la mort, finalement. Puisque, c'est paradoxal, mais je me souviens d'un argument, je crois que ça vient de Victor Hugo, qui est de dire mais au fond, tous les hommes sont égaux parce qu'ils vont tous mourir. Mais pour moi, ce n'est pas un bon argument. Ça veut dire que l'égalité ne se fait que dans la mort et que la vie, elle, est inégale. Donc, si on est pour l'égalité, on est plutôt du côté de la mort que du côté de la vie. Oui, c'est vrai. Intéressant comme réflexion. Et donc, voilà. Donc, c'est la deuxième vidéo sur Patreon et plutôt consacrée à des questions d'ordre esthétique sur le beau. Et une troisième est plutôt libre. Ça dépend un peu de ce que je pense qui pourrait être intéressant pour les abonnés. Donc, là, j'en ai fait une, par exemple, sur les méditations de Ernst Jünger consacrées à la douleur ou une autre sur la consolation de philosophie de Boes. Boes est un auteur qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui est une grande figure de l'histoire de l'Occident latin puisque à la fin de l'Empire romain, Boes est celui justement qui a passé une partie des œuvres d'Aristote et il a écrit un livre en prison entre des séances de torture qui est un peu un résumé de la pensée antique. Et donc, pour la connaissance de notre tradition, j'ai envie de le présenter. Donc, voilà. C'est un peu le contenu qui est offert dans ma formule Patreon. Oui, c'est tout énormément de densité, on va dire. Il y a beaucoup de choses. Ce que tu dis sur l'égalité, c'est vrai que Renaud Camus, j'ai fait une partie de son œuvre et ça le hante aussi, cette idée vraiment que l'égalité, l'égalitarisme est vraiment le cauchemar moderne parce qu'il crée le malheur. Finalement, le monde ne convient plus ni aux médiocres ni aux gens intelligents. C'est une espèce d'entre-deux comme ça. Tout à fait. Oui, je pense que c'est un des fils rouges de la pensée, on va dire politique de Renaud Camus, c'est le refus de l'égalitarisme parce que l'égalitarisme empêche l'excellence. Oui, oui, c'est ça. Ce qui est terrible, c'est que l'idéologie dominante et ceux qui la portent confondent ça avec la méchanceté finalement qu'on trouve. On constate une inégalité dans les aptitudes, on va dire, vous êtes odieux, c'est comme dire un gros mot finalement, ça les choque énormément alors que c'est terrible pour un enfant qui a des difficultés scolaires par exemple, d'être dans la même classe que quelqu'un, de personnes qui eux, elles... Bien sûr, alors que pourtant, si par exemple, Maurras parlait d'inégalité protectrice, si on prend l'inégalité au quotidien, les enfants ne sont pas égaux avec leurs parents et c'est cette inégalité qui conduit les parents à protéger leurs enfants. Oui, le rapport d'apprentissage, de protection. Exactement. Une autre anecdote avec Maurras, quand il avait été envoyé en prison après-guerre, il se plaignait justement aussi de cette égalité de traitement parce que Maurras était sourd et donc quand des gens allaient le voir en prison, j'invente, imaginons les gens ont droit à 30 minutes, ils disaient mais ce n'est pas juste, moi je suis sourd, donc quand on veut me parler, on doit écrire. L'échange est plus long. Donc l'échange doit prendre plus long, donc si ça prend quatre fois plus de temps, je devrais avoir droit à deux heures avec les gens. Ça me semble tout à fait logique. Oui, c'est vrai. C'est injuste de donner 30 minutes de temps de parole avec un sourd et avec quelqu'un. Oui, je comprends, il y a un aspect dans l'égalité pure, technique, administrative qui peut être totalitaire et qui peut être rendre malheureux. C'est dans la mythologie grecque la table de Procuste, c'est-à-dire si les jambes dépassent, il faut couper les jambes, si la tête, par contre s'il est trop petit, il faut étirer les os pour que ça rentre dans l'eau. Voilà, je pense que c'est vraiment le poison en fait qui tue l'Occident et qui tue la civilisation européenne. Je pense vraiment que l'égalitarisme est le nœud autour duquel toutes les questions se... C'est l'hydre en fait. C'est l'hydre, c'est l'hydre à mille têtes. Et on pourrait demander mais en quoi est-ce vraiment nécessaire de combattre cet égalitarisme, ce combat contre la gauche, est-ce vraiment pertinent ? Je pense vraiment que c'est pertinent et si je veux être simplement prosaïque, je dirais parce que c'est un boulet. Oui. C'est un poids, c'est un poids mort qui nous empêche de nous élever pour faire face au réel problème. Si on peut par exemple parler de la montée de la Chine. Oui, tout à fait. Comment faire face à la montée ? Les questions sociétales bidons nous empêchent. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps, d'énergie et peut-être ça va nous mener à la ruine. On va payer ça. On va le payer très cher, oui. Alors tu as aussi, tu peux en plus parler de toi, tu as participé au colloquial Yad cette année. Les gens encouragent ton travail. Tout ça te motive, je suppose ? Oui, bien sûr, c'est très... Je ne cherche pas du tout à mettre mon égo en avant en aucune façon. J'essaie d'être le plus possible au service des idées que je défends. J'ai envie de les diffuser au maximum. Maintenant, je ne vais pas nier que c'est quand même gratifiant de voir que mon travail est apprécié. C'est évidemment motivant et si des gens sont heureux du travail que je produis et que j'offre, ça me pousse à travailler davantage tout simplement. Forcément, vous êtes des humains. Oui, bien sûr. Pas des machines à travailler, effectivement. Donc, comme dirait Philippe Bayer, il faut essayer au mieux d'être une impersonnalité active. Maintenant, bon, il y a quand même... Il y a un caractère, il y a des émotions. Exactement. On ne va pas le nier. Une dernière question, quels sont tes rêves pour ta vie ? Quel objectif ou rêve ? Comment te vois-tu dans 20 ans pour accomplir, pour être quelqu'un d'accompli devant toi ? Eh bien, je dirais que j'aurais trois rêves. Un rêve, on va dire, personnel et privé, c'est d'avoir une famille, d'être marié, d'avoir des enfants. Ça fait partie vraiment de mes objectifs principaux. Un deuxième, ce serait... tu me posais la question tout à l'heure, eh bien, c'est d'être écrivain. C'est de vraiment être l'auteur d'une oeuvre, pas seulement une oeuvre internet, mais vraiment une oeuvre écrite. Un livre et principalement un roman, ça, ce serait vraiment un de mes rêves. D'accord. D'entrer dans le monde des lettres, réellement. Et le troisième rêve, mais ça, ça ne dépend vraiment pas de moi, mais j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, c'est de simplement voir la civilisation européenne prospérer et retrouver sa grandeur. Et ça, je dirais, c'est mon rêve au sens vraiment collectif et il faut travailler en synergie. C'est beau. C'est beau de terminer là-dessus. Alors, Antoine, tu évolues sur YouTube, mais également sur Telegram, où tu diffuses... C'est ça, oui. Tu préviens lorsque tu sors de nouvelles vidéos. Tu as un contenu maintenant via Patreon, enfin, un contenu privé. Peut-être un jour un site internet ? Peut-être que tu as déjà un site internet, en fait ? Pas encore, mais je compte le faire, oui. D'accord, d'accord. Donc, on mettra tous les liens, évidemment, en description de la vidéo, mes chers amis, et en commentaire épinglé. Tu reviens quand tu veux, franchement. Merci. Peut-être qu'une prochaine fois, on fera une émission spécifiquement sur telle ou telle hauteur. Il y a des milliers de choses à dire. En tout cas, c'est un plaisir de t'écouter, c'est un plaisir de te recevoir dans l'émission. Le plaisir est partagé. Voilà. Tu as à dire que quand j'ai lancé une émission comme Vive l'Europe, je voulais des invités comme toi. C'est flatteur. Non, mais vraiment, ça correspond parfaitement à ce que j'imaginais. Au canva. Voilà. On est dans l'esprit Vive l'Europe. C'est tout à fait... C'est excellent. Donc, enfin, continue ton travail, vraiment. Je te félicite. Je suis content de te connaître. Et j'espère que vous avez appris à découvrir Antoine, dont la chaîne s'appelle Egonon. Vous le trouverez de cette manière sur YouTube. De toute façon, vous avez le lien en description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Merci de suivre depuis tant d'années et Vive l'Europe, mes chers amis. À bientôt, Antoine. À très bientôt, Daniel. Et encore une fois, merci à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501